un jour de paix des mercenaires parfait comme ça naël des revenus à nirid j'y comprends que dalle on nous propose maintenant 1200 boules oui mais non parce que j'ai pas envie quand est-ce qu'on a récupéré naël eh ben j'ai rien compris chercher des indices sur taos aux ormes jumeaux là elle te la est très mort déjà tu me parles meilleur le guerrier marche n'a pas nonchalant une expression de méfiance sur son visage couvert de peinture il jette un coup d'oeil sur votre équipement avant de vous examiner plus attentivement un fugitif de la ville en flammes elle est si tribu d'air glandu vous souhaite la bienvenue aux ormes jumeaux vous avez devant vous le quartier de earth song et que vous êtes libre d'explorer à votre guise en revanche vous n'avez pas accès aux autres quartiers ceux ci sont interdits aux étrangers pourquoi n'a-t-on pas accès la ville est sacrée elle a été construite à l'endroit où les premiers gardiens de la pierre ont rencontré les bâtisseurs à l'abrite les oeuvres des bâtisseurs et c'est le seul lieu sacré d'air glandu auquel on peut librement accéder mais les estra moron ne restait ne respectent pas les pierres c'est beau quelque chose vous revient entre en mémoire vous voyez un cube d'un drap parfait mais l'image s'évanouit aussi vite qu'elle est apparue chef d'une des tribus pourrait vous donner une autorisation seule l'anaman fa bête est présente au passage des six aujourd'hui elle a déjà son lot de problèmes désigne une longue hutte située au centre du quartier vous avez d'autres questions j'ai jamais entendu parler des gardiens de la pierre il s'agit de la plus ancienne des six tribus de la pointe de son épée il désigne une longue hutte derrière lui nos anamand fata nos anamand fata se réunissent en haut des marches au passage des six si vous voulez en savoir plus allez voir bête bleu l'anaman fa de la boussole guidée qui sont les bâtisseurs nous les connaissez sous le nom d'enguitan pour nous ce sont les bâtisseurs les créateurs des lieux sacrés dont nous avons assuré la protection jusqu'à ce jour mais que vous dire des ormes jumeaux ville sacrée pour tous les glandus car c'est là que nos ancêtres ont rencontré les bâtisseurs cette rencontre a changé le destin de notre peuple puisque nos ancêtres qui étaient alors nomades se sont établis au milieu des reliques des bâtisseurs lorsque les bâtisseurs nous ont demandé de nous installer ici c'est à l'air ici ils nous ont également également accordé le privilège unique de vivre au milieu de leurs oeuvres c'est le seul endroit d'air glandu où cela est permis les sacrés divisés en quatre quartiers eursong le quartier populaire old song qui abrite nos temples les ormes où vivent les délèmes gants et les droïdes et l'île des sépultures site le plus sacré de la ville eursong raconte moi tout mon ami c'est du quartier où les glandus et les étrangers peuvent cohabiter ce quartier abrite aussi le passage d'ici sous les chefs de 1 le marché sur une autre bourse car les glandus sont redoutables en affaires si vous cherchez un endroit où dormir sur la palissade vers l'est où vous tomberez alors sur le chemin du jeune arbre celeste quel temple il ya non frost qui dédié à un rime grand rime rgan un groupe d'elle feu pâle des territoires gelés du sud en a récemment pris le contrôle il est aussi le nid un temple dédié à il ya et la gueule de galahouin un père de bête féroce dédié aux dieux de la chasse la route de l'île des sépultures passe aussi par là les ormes c'est là où ce que se trouve terre évron une des seules tours des bâtisseurs encore intacte deux grands ormes l'entoure les oeuvres des bâtisseurs sont protégés par les plus grandes créations des dieux de sœurs des lèmes gannes vivent sur place ça les gars ils se trouvent de l'autre côté du quartier on dit que l'anam fat si moque de la plus de plus telle galère à trois défenses il est présent ce moment on abrite également les salles des droits il ya les ovates du bousquet doré un beau c'est c'est bien mais c'est un peu lourd l'île des sépultures il s'agit d'un endroit où nos animaux en face sont intégrés au milieu des pierres dirigées par les bâtisseurs on dit que les âmes de certains âmes enfin ils rôdent encore la route traverse le son le site le plus sacré des ormes jumeaux en gros c'est un cimetière quoi voilà là je m'en souviendrai savons que les émets ont pris fin que les portes du la baie du défi sont rouvertes d'accord en fait là ça s'est en fuite sortons la carte tout de même pour voir à quoi ça ressemble ah oui mais c'est en fait c'est les hobbits c'est les hobbits qui ont rencontré les elfes le passage des six jeune arbre céleste maison de gland fatan père des bâtisseurs maison de gala gland fatan ah oui d'accord c'est des maisons ok d'accord région des ormes région d'old song région d'old song le marche et une maison eh bien on est parti pour explorer cette car ils ont vu un homme étrange s'introduire quoi ça va plus simple qu'il puisse s'introduire aux ormes et dit moi tout dit moi tout alors il balance le truc je vous assure ils ont vu l'homme s'introduire à terre et vron alors là en vêtue des ps4 est en pleine conversation une journée même pour appuyer ses propos je vous assure que c'est vrai il y avait d'étranges pouvoirs à ce qu'on dit il avait d'étranges pouvoirs à ce qu'on dit pas justement un étranger est ce qu'il lui ressemblait on se retourne est ce qu'il est à l'extra mort parlez moi de l'homme donc discuter un étranger s'est introduit à terre et vron la tour située sous les ormes géants les étrangers n'ont pas le droit de fouler le sol des ormes comment tu as-tu pu le laisser passer personne n'a vu par an il y avait d'étranges pouvoirs terre et vron était déjà là à l'époque des bâtisseurs et elle restera à sa place encore longtemps après notre départ de ce monde où il a trop indestructible les yeux les dieux y résident dans une salle sacrée comment est-ce possible le mystère nos ancêtres sont incompensibles pour les étrangers aux ormes jumeaux les dieux communient avec nous j'espère que cette vérité vous s'y ira mais au revoir là ça c'est en fuite nouvelle quête il ya donc une personne qu'on va essayer de retrouver petite musique alors peut-être à je sais je crois j'ai compris un truc je crois que j'ai compris un truc c'est que ce que glit doit être maintenant tellement doué en fufutage qu'elle doit pouvoir choper des trucs à certains endroits sans se faire repérer je pense que c'est pour ça qu'on s'est retrouvé d'un coup avec cette icône là merle à cette sorcière rendu elle me prend pour un imbécile ou quoi c'est un tour et l'érable à la rime à escroquer elle me le paiera voilà et vous regardez il n'a ben rinato parlons à rinoto elle me le paiera cette sorcière va le marchand va il y en tourne en rond en fulminant il faut y rapprocher vous interprète voilà vous vous êtes là pour faire affaire avec ces sauvages ne faites surtout pas comme moi allez voir ailleurs un menteur tricheur escroc cette sorcière d'alari elle a prétendu me vendre des boutons de fleurs des ladres gaulats et je me retrouve avec six boisseaux d'herbes de cuisine je ne peux rien en tirer cette arnaqueuse a intérêt à me rendre mon argent que comptez-vous faire quand je mettrai la main sur je suis au tribunal de ces chauvas de ces sauvages c'est ma parole contre la sienne qu'est ce que je peux faire je ne vais quand même pas la menacer ici sur le sol tribal il soupire en s'appuyant les mains sur les temples mais je ne peux pas vendre cette terre frelatée ni récupérer mon argent et je ne peux rien contre alari je suppose que ça accepte de m'aider vous réussiriez peut-être là où j'ai échoué je vous dédommage généreusement cela va de soi je vais voir ce que je peux faire donc c'est vous alari d'accord ça je peux le faire et là on peut encore une fois gros touc vous voulez monter je tire ah bah oui si tu veux oui le jeune arbre céleste qu'y a-t-il dedans d'accord allez allons voir le jeune arbre céleste n'ayons pas peur et bonsoir toundra bienvenue à toi comment vas-tu oui un problème je m'en occupe pas de soucis mon gars alors d'accord super on n'arrive pas à lire c'est quand vous voulez hein ah oui d'accord en fait c'est juste parce que c'était pas sélectionné non même pas ah mais c'est une petite auberge qui rebondent en valienne et illiterran galoche miteuse vous avez un moment où je voudrais vous dire un mot l'une brise fraîche qui siffle à travers les feuilles euh je veux bien les tequis euh queenette queenette paltrow queenette paltrow une femme mince vêtue de cuir poussi replante son regard dans le vôtre vous ravi de croiser quelqu'un qui vient d'un pays plus civilisé euh ses cheveux hirsus sont noirs et bouclés malgré un visage bien dessiné la faussette qui creuse son menton la fait ressembler à un garçon je découvre les nombreuses carences de l'hospitalité glandue sur le tas la main grante se pose sur le pommeau du long estoc qu'elle porte à la hanche l'austérité réservée aux étrangers passe encore mais les tavernes ennuyeuses et leurs boissons coupées à l'eau c'est inexcusable je sais que je suis un peu direct mais je dois absolument aider mes amis vous me semblez être la personne éclate pour cela autrement dit comme vous n'êtes pas glandu vous êtes pour moi l'allié idéal dans ce pays de paranoïaque oui ça va bien toundra merci je veux être utile queenette paltrow mes amis m'ont malheureusement attiré l'attention sur eux je regarde autour d'elle pour s'assurer que personne ne l'écoute des éclairs glandus et pas un simple groupe de zélotes locaux mais des fangs les fangs sont violents et implacables et à faire un exemple avec le premier étranger un peu gênant qui se présente la raison pour laquelle j'ai besoin de votre aide et bien il me faut quelqu'un pour prévenir l'expédition que nous allons au devant d'ennui on va au devant de grandes difficultés si tu ne me secoules pas ton jeu et ce quelqu'un doit savoir se battre au cas où ça tournerait mal avec un peu de chance on retrouvera mes amis avant les fangs sinon ça risque de tourner à l'effusion de sang car les fangs ont une réputation à tenir pourquoi n'êtes-vous pas avec vos amis ? pourquoi n'êtes-vous pas vous-même c'est vrai ? c'était à mon tour de patrouiller j'ai repéré les fangs sur le chemin du retour au camp je savais qu'en rejoignant le groupe principal je risquais de mener l'ennemi jusqu'à l'expédition je reconnais les bois et je sais m'y déplacer sans faire de bruit mais je ne voulais pas risquer de mettre la vie de mes amis en péril en pariant sur ma capacité à échapper à ces chasseurs hôtes de pères que sont les fangs s'ils m'avaient suivi jusqu'à mes amis nous aurions été fichus Wignette prend, penche lassée sur le côté vous avez des signes en grimaçant des signes en grimaçant s'ils découvrent que j'ai trouvé du renfort vous par exemple cela peut les faire fuir ou bien leur donner lieu à un beau combat mais leur compte y fait pour attirer l'attention des fangs le simple fait que l'on pose de pierre à air glandu est une insulte pour les tribus j'ignore comment ils ont repéré nos traces mais je pense qu'un de nos nouveaux éclaireurs n'a pas bien couvert les siennes quand j'ai repéré les fangs ils ont remonté la piste que l'expédition avait suivi quelques jours plus tôt nous menons ce que j'appelle une mission de récupération on dit que nos armées ont laissé derrière elles beaucoup d'objets de valeur lors de la retraite précipité d'air glandu à la fin de la guerre des arbres noirs alors pour moi il s'agit simplement de récupérer ce que nos ancêtres ont laissé derrière eux mais je doute que les glandus partagent mon point de vue l'expédition est partie de la baie du Diffy en direction de l'est sur les territoires glandus je me suis séparé du groupe à notre arrivée à la rivière Bale la frontière naturelle entre nos nations tant était que je surveille les glandus pendant que le groupe principal fouillait la zone cible nous devons réussir à les éviter pendant plusieurs jours courir ses doigts sur le dos de sa main il sent une traînée à la surface pour sireuse de son gant en cuir mais les fangs le nous ont repéré ils se sont introduits dans la zone interdite pardonnez-moi mais j'ai appris ce qui gare ces maquilleurs et leurs lois barbares je ne prétends pas que ce que nous faisons en homme mais pour moi le fait de pénétrer dans cette zone n'est pas un crime passible à peine de mort je vais aller prévenir à l'expédition formidable je savais que je pourrais compter sur vous oui c'est vrai alors voilà elle nous a vu dans une auberge mal famée et de suite elle savait que paf c'était nous c'était the one ah les pnj bah si les fangs ne leur sont pas déjà tombés dessus mes amis doivent être sur le chemin des pèlerins de Northweld pointez de camper le long du chemin d'un chemin venant à une temple d'Ilea trouvez mes camarades prévenez-les que les fangs arrivent et aidez-les à quitter la forêt je partirai en premier pour tenter de détourner l'attention des fangs et nous faire gagner un peu de temps les dieux sont de notre côté nous n'aurons pas besoin d'utiliser nos armes mais si nous devons en arriver là je suis content que vous soyez à nos côtés voilà arrivé dans une ville et comme d'habitude on pêche chaud de la quête c'est moi ou il y a un truc qui a disparu alors que ça devait y être bref vous voyez c'est non j'allais dire c'est ce que glime en fait glandu élémentaire poème des glandus bon c'est quand même relativement peu intéressant par contre une petite on va juste finir d'explorer un petit peu la zone mais une petite nuit passée c'est cela voilà le monde se passe les tempes le visage caché dans ses mains oui tu es l'élu on vous entend approcher il lève les yeux il faudrait installer une porte digne de ce nom dans cette pièce mes frères et moi vous et moi avons loué cette chambre pour avoir un peu d'intimité sur ce territoire étranger il y a sûrement une chambre de libre pour vous dans cette auberge mais salut salut les mecs salut ça va qui êtes vous il nous dit finalement nous on s'incruste moi il nous relabouche pour vous répondre mais sur la vise soudainement il lève les yeux puis les baissent en prenant soin de bien choisir ses mots mes frères et moi avons une conversation privée dans une chambre que nous avons loué pour nous seuls vous trouverez à la taverne tant de gens que vous voudrez pour banniner avec vous qu'est-ce qui amène votre ordre ici nous allons là où nos enseignements nous conduisent mais cela ne vous regarde pas bon finalement ils étaient assez peu oh merde non mais moi il y avait moi il y avait une icône moi il y avait une icône genre fufu moi je me suis dit c'est bon il ya du fric moi le fric je le prends le fric bordel oh écoutez faut assumer ses actes comment ça se fait qu'il n'a que 32 en concentration le monsieur Zou bref ah bah du coup ça va être la mort enfin ça va être la merde quoi bon bah euh ouais ok ok jég busted wow 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 wowoo wow SOL Dounge SLO down wow 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 AGAIN am Alors je comprends rien Qu'est-ce qu'ils foutent tous là ? Attaquez quoi Cassez leur leur gueule Faites quelque chose Tout ça pour 152 pièces Ouais mais c'est du fric Le fric c'est important Moi je suis désolé le fric ça compte Alors du coup on a probablement Tâche manquée la missive cachetée Bon Heureusement qu'il y a des sauvegardes automatiques Non mais on a loupé une quête Pour 152 pièces c'est ballot quand même C'est ballot On va la refaire Couper on la refait Couper elle était pas bonne Voilà on la refait Tranquille détendue du slip Tout va bien se passer Voilà on va évidemment Retourner Ce côté-ci On va parler à Queen Elpaltrow Voilà on va épuiser tout son dialogue de texte Voilà là c'est bien Là c'est beau Donc maintenant on va juste parler La magie des sauvegardes La magie des sauvegardes On va juste parler au Au tavernier Un elfe d'âge mur Se tient derrière le comptoir de l'auberge Son visage est chaleureux Et il vous sourit en vous voyant approcher Bienvenue Bienvenue C'est toujours un plaisir de voir un nouveau visage Si vous voulez mon ami Je parie que vous avez fait un long voyage Soyez bienvenue Et si vous avez des histoires intéressantes à me raconter Je suis preneur Je voudrais une chambre s'il vous plaît Bien sûr avec une belle vue Le répit du vagabond Ou la suite céleste Avec plus 2 de puissance Plus 2 de constitution Plus 2 de détermination On ne se mouche pas avec le dos de la cuillère Petite chambre célestaux Voilà Avec une équipe qui est buffée pour la vie On n'a plus qu'à se barrer Retourner explorer la ville C'est à la ville C'est à la ville Continuons donc d'explorer la ville Ah alors Oui voilà Des verouniers C'est ici la bonne clé Ça m'étonnait aussi Que Plus comme ça Mais qu'est-ce que ça contient Bah ouais Si c'est offert Si Si gentiment Ah là on va pas pouvoir passer Ah là on va pas pouvoir passer Ah là on va pas pouvoir passer Vous écoutera peut-être Si elle tolère votre grossièreté Et j'ai envie de dire Touche à tes fesses Voilà Ça a l'air mignon le quartier Qu'est-ce qu'il y a ici Du fric Alors bon Deux fois je vais essayer de pas faire le con Ça on le fera dans une autre partie On fera le con dans une autre partie Bon là ouais 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 Non mais c'est bon Non c'est bon je sais Je sais c'est bon j'ai compris Euh voilà Je me barre Voilà Hop Voilà C'est bon c'est bon On s'excite pas Tout va bien Il a dit qu'il avait compris Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Il y a encore du fric Guerrier 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 Alors là visiblement C'est là où il faut qu'on aille Donc On va le faire de suite Ok La saison des pluies est terminée Le commerce reprend Et ta main est toujours aussi impatiente Tout oui Ça s'explique Mais la vôtre Alors Oh là là Qu'est-ce qu'il y a là-dedans Un corps du fric Heure Qu'est-ce qu'il y a marqué Marché Ah oui le fameux marché On a donc déjà une quête A remplir On doit l'attribuer Enfant 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 Châtigré Roux Introduisons-nous Subrepticement Chez des gens Comme ça Parce que Addendum Addendum ajouté Difficile marché Alors attendez là Deux secondes Adressez-vous à Harry Sur le marché J'ai trouvé Al-Harry Chez elle A Heursong Elle est protégée Par des guerriers Qu'elle a rendues Visiblement Prêt à tout Pour la défendre Alors déjà Arpique Ah non mais Arpique Mais arrête avec ton arc C'est ridicule C'est ridicule Bon Bonjour Une vieille elfe C'était devant vous Grande et fière Entourée de guerriers Galandus Qui surveillent Chacun de vos gestes Vous parlez au nom De Rinato Je présume Je savais Qu'il finirait Par envoyer quelqu'un Mais je ne m'attendais pas A ce que ce soit L'extra mort A l'origine du chaos Qu'elle n'avait Du défi Euh La présence De mes gardes armées Vous étonne Vous vous attendiez A trouver une commerçante En défense Pas vrai Non Les gardes s'avancent Mais à la règle Il lui fait signe Non Laissons l'étranger S'exprimer Nous ne sommes pas Comme les dirondants Ici L'hospitalia t'éreigne C'est un signe de tête Et l'aïe une main Pomme et ses doigts Sont couvertes De teintures bleues et vertes Émissaire du Valilien Délivrez-nous le message Qui vous a été confié Tant que tu détruis pas Les poudous Je vais continuer Je continue Pilars au moins Jusqu'à ce que Olifa se donne Un signe de vie Je pense Puis après Probablement On fera un peu De Heroes of the Storm Même très certainement Au pire Je vais continuer Encore quelques quêtes Finir de découvrir Finalement la ville Et on avisera ensuite Je tiens à entendre Votre version des fées C'est un bon début Genre les villageois Mettront des poules Dans les poumons Ah ouais Non mais là Les poules C'est le pire pour Link Ok sketch Pas de soucis Rinato m'a acheté Plusieurs boissons Délard de Gola Il a accepté De les payer au prix fort Et m'a même dit Que c'était une bonne affaire Ce n'est qu'une fois Le contrat rempli Que le vaillien A commencé à cracher Son venin Rinato m'a accusé De l'avoir escroqué En lui vendant De l'Eldragola Frelaté Dans la pluie Ah il pleut Chez toi Quel culot Car en vérité Euh Le Le goldu Ne peut rien pour lui Elle lève un doigt Couvert de teinture bleue Elle le baisse lentement Et sourit Le vieil arc de Rinato N'est plus assez vigoureux Pour bonder complètement Euh Le goldu Ne lui donnera jamais La lance D'un jeune chasseur Notre contrat Est en règle Mais Rinato Ne veut pas admettre Qu'aucune herbe Médicinale Ne peut remédier A ses problèmes De virilité Pour la tête Sa fois se transforme En grandement Je n'ai jamais vendu Aucun remède Frelaté A cri que ce soit Si Rinato continue A nous calomnier Nous le ferons taire Quel genre de punition Rinato a calomnié Son hôtel A s'il n'est plus Le bienvenu ici Ceux marchand Ne disparaît Des orme aux jubots Nous ne trangissent pas Avec l'hospitalité glandue Nous devons lui laisser Une chance de s'en aller De lui-même Avant de prendre Des mesures contre lui Adressez-lui Un avertissement De notre part Dites à Rinato Que s'il ne s'en va pas Il sera accusé D'avoir conspiré Pour voler Les reliques Et quittantes Sur une terre Il ne prendra pas Le risque D'être jugé Dans le conseil Des Anaman Fata Dites lui Que s'il n'écoutera pas Son membre défectueux Finira dans une cage Comme ce scarabée noir En tant que nourriture Pour nos oiseaux Ah si on avait Orme jumeau positif 4 On aurait peut-être Un truc Ah c'est dommage J'ai peut-être fait le Ah oui mais en même temps Bon Il a dit Qu'il ne pouvait pas savoir J'en ai assez entendu Au revoir Donc peut-être Qu'on pourra Revenir lui parler Une fois qu'on aura Une réputation Un petit peu mieux Pour voir Ce qu'on nous proposera D'ailleurs Est-ce qu'il y a un moyen De voir Dans les fiches Des personnages Je ne sais pas Zou Justement Le niveau d'affinité Avec Avec les factions Est-ce que Groupe personnel Personnel En groupe Charitable Ah déjà on peut Ah bah oui en fait C'est là Quel con Voilà non mais c'est bon J'ai trouvé Je trouvais Quel con En moi même Charitable Cruel Malin Stoïque Agressif Diplomate Passionné Raisonnable Honnête Trompeur Nous sommes donc Un héros Dans le village De Dierford Un ami Dans la vallée Du défi Ainsi que la vallée Dorée Et la baie Du défi J'ai fait un petit Donc les hommes Jumeaux neutres Champion Des chevaliers Du creuset Incroyablement Bon Alors les douzaines Excentriques Faiblement mélangent Comme pour les Domenech Du coup les plus critiques C'est Jean-Claude Jean-Claude Qui Plus des gars Infligés A une même cible C'est Scugli Donc oui Donc neutre Alors du coup Ca donne pas un chiffre Ca doit bien être Quelque chose Comme ami A mon avis Au moins Protecteur Oui non c'est bon Non pardon Pardon Non mais c'est bon Je me barre Je me barre C'est bon Alors qu'est-ce qu'il y a ici Que va-t-on trouver Nous trouvons déjà Un PNJ Bienvenue A extra mort Je suis L'NC Guérisseuse Et guide Qu'est-ce qui vous amène J'aime bien votre oiseau de chanteur Est-ce qu'il est un nom ? Oui C'est la fille D'une de mes amies Qui a choisi son nom Il s'appelle Le nom Le nom est plutôt long Et assez ridicule La version courte Est Monsieur Beck Mon prochain oiseau Portera le nom De Nanam De Nanam Parlez-moi de vous Les gens ici Disent que je suis Une sage C'est une marque de respect Je sais Mais cela ne me rajeunit pas Je suis herboriste Et guérisseuse Je passe le plus clair De mon temps A m'occuper des malades A accoucher les femmes enceintes Et à coucouter Concocter des remèdes Pour ceux qui souffrent Et bien je ferais mieux De m'en aller Evidemment Une oeuvre de mécanique Ça va être délicat Il n'y a rien d'autre Donc Barrons-nous On va aller Quoi qu'on a déjà dû faire Un bon tour de la ville On va peut-être Se diriger Dans le machin des six Là On va voir un peu Ce qu'on nous demande de faire Et on va aviser Tout simplement Mais calmez-vous Mais faire l'enfant Dire à Adam Il est en sécurité Avec lui Est-ce que Je peux causer Bon bah on peut pas Bon bah ils ont dit Qu'on pouvait pas Alors par là Oui bon bah par là On retourne Comment je fais Pour lire Malgré sa construction Les angles Du tout en gazon Sont pas Fairement symétriques L'activité Qui règne à l'intérieur Le fait bourdonner Et vibrer Bah ouais Et je chope Les petits champignons Qui se trouvent dans le coin Parce que j'en ai Rien à coudre Rien à foutre Bon Et on va aller Donc rentrer dans cette Magnifique Vartis Ah il faudra aussi penser A prendre un moment Ou un autre Palais de Ginette Histoire De continuer Sa quête Ah Le sale guerre A trois défenses Les flèches fourchues La grue pêcheuse Les ronces de pierre Croze Croze Est-ce qu'il a quelque chose A nous dire Alors que vous vous approchez Vous sentez Ah oui Non mais c'est encore une Ouais Non mais bon D'accord C'est ma faute La boussole guidée Et le dernier Les gardiens de la pierre Ah Petite cinématique Une orlane d'âge mûr Se tient au fond de la Cabane Visiblement irritée En vous voyant approcher Elle s'avance vers vous D'un pas décidé J'aimerais Je cherche quelqu'un Qui a traversé La cité Ça va c'est bon Il sait pas qu'il s'est fait quelque chose récemment Malheureusement Malheureusement oui Cette chose S'approche de vous Ok Un orlant apparaît en vision près de Beth Comme elle il a une fourrure brun vert et des yeux noisettes Aidez moi à les raisonner Il désigne quelque chose derrière vous En vous retournant vous voyez les silhouettes fantomatiques de cinq autres Anam Fata Un autre orlant à la fourrure fauve Au visage balafré Un air renfronnier Et un orlant à la fourrure noire Et deux elfes Connaissance Perception Cet autre orlant Il vous ressemble Beaucoup Pésentez Les gens comme vous Manquent de subtilité L'orlant spectrale s'éloigne encore un peu d'aile Appalant et lourd Des vrilles Des sens sont suspendus entre eux Suspendus entre eux Ils se penchent en avant en grimaçant Comme s'ils résistaient à un vent violent Anam Fata En colère se crispe Cause de la guerre La voix de l'orlant spectrale est éraillée Ils partent en guerre Ils partent en guerre Rappelez-leur Les mises en garde de Feralt La mise en garde a-t-elle un sens pour vous ? L'image de Feralt Tressaille Les fils d'essence tendus Le tire vers la laine Amène fin Ils lèvent à nouveau les yeux vers vous Et j'ai essayé de leur dire Les âmes des bâtisseurs Ont même touché les étrangers Sur ce nombre de l'être Vous vous regardez La main sur leur épée Les âmes des bâtisseurs Ont même touché les étrangers Il n'y a pas de manière Que vous pourriez vous connaître Ce même Pas si Vous êtes un ghalus Sur Anams Un regardant des souls Euh oui je suis un gardien Ça explique tout Le prémat des bâtisseurs Sur Heralt S'il y a eu Sur Heralt Feralt Mon ancêtre Sur ma mère C'était Anamphoth Notre tribe Quand les agriculteurs Des bâtisseurs Des bâtisseurs Les monuments Feralt Reveillait Le autre Anamphoth A patience Mais Sous-tu Parcuma стрat Invitant Les voix Sous-tu Le label Alors C'est Ceci Plus pratiquement, il s'est risqué que une réponse violente n'aurait qu'à cause de plus de sang à travers les générations. Et vous pouvez voir où nous sommes aujourd'hui. Après deux guerres avec Gearwood, sa mise en garde est plus que jamais pertinente. Au moins, vous n'avez pas de sans-âme. Euh, on va prendre les deux. L'image d'un cube de Adrapoli traverse votre esprit. Des inscriptions sont gravées sur ses côtés, mais l'image est trop floue pour qu'elle soit lisible. La dame en fa se détourne de haut et regarde par terre en rongeant une de ses griffes pointues. Vous ne pouvez pas changer de passé, mais les choix que vous faites aujourd'hui sont importants. Vous allez en faire en sorte qu'il se souvienne d'autre chose. C'est déjà fait, malheureusement. Un autre Estromor est venu ici quelques jours et... Eh bien, laisser-le passer c'était un erreur. Un que j'en ai pas à répéter. La tribe de Compas guidée a une réputation pour être trop soft avec Estromorin. Un qui ne sera pas amélioré par ma faim pour arrêter ce homme, qui a désécréé nos sites plus sacrés. Je pourrais peut-être vous aider. Je ne répète pas un erreur dans mon hâte pour le correcter. Nous barons les éloignes de l'Estromorin pour protéger les lieux anciens que les créateurs ont abandonné. Les créateurs ont abandonné cette heritage pour nous protéger. mais ils ont eu l'accès. Sur ce match, au moins les 6 tribes ont accepté. Vous avez une nouvelle vision de la pierre angulaire en Alderpoli. Cette fois-ci, l'image est plus nette. Sur chaque facette de la pierre est inscrite une phrase que vous connaissez par coeur. Vous sentez vos lèvres prononcer ces mots. Un présent des bâtisseurs de civilisation aux gardiens de leur héritage. Puissent les gardiens surveiller la porte tandis que les bâtisseurs en détiennent la clé. Ce sont les mots que nous avons donnés aux gardiens de la pierre. Quelle est leur signification ? Ce qui signifie que les paroles de Fairwalt étaient probablement exactes. La ville est votre pour explorer. Dites aux gardes sur la porte que vous venez de voir la pierre avec la bénédiction du compass guidé. Si les gods ont vraiment retourné l'un des bâtisseurs à nous, trouvez le Delamgon de Ter-Evron dans l'arrière d'Elm. Si les gods ont envoyé vous ici avec un purpose, le Delamgon va le savoir. Magnifique ! Que sont les 6 tribus ? La société glandue est divisée en tribus, elle-même découpée en clans. Chaque tribu possède sa propre histoire ou ses propres traditions, et les clans regroupent différentes familles. En fait, il existe beaucoup de tribus, mais ce sont les 6 principales qui dirigent les autres, c'est la tradition. Chacune de ces 6 tribus dispose d'un siège ici au passage des 6, et où nous débattons des affaires communes par exemple. Vous avez vu le débat qui a eu lieu avant la guerre de la pierre profanée ? Les 6 tribus sont les suivantes, les gardiens de la pierre, la grue, vous en avez vu. Bon allez, c'est parti pour un mur de texte. Il s'agit donc, la première tribu, ils sont arrivés à être glandus par la mer, ils ont rencontré les bâtisseurs. Ils ont offert la pierre angulaire et où sont inscrits les mots que vous avez prononcés à témoignage de leur amitié. La plupart des tribus se tournent vers les gardiens de la pierre lorsqu'elles ont besoin de conseils, leur longue histoire, alors qu'on fait une place d'honneur dans notre société, mais celle-ci les a rendus aussi trop conservateurs à mon goût. La grue pêcheuse, tribu principalement composée d'Orland, du marécage de thym, Théine. La puissance des sites gardés par ses monts sont à moitié enfouis dans les marécages, ils sont les seuls à savoir où ils se trouvent. Il ne s'agit pas de la tribu la plus renommée, mais ses membres sont les plus rusés et les plus subtils. Pire ce qu'on veut, sur les berserkers de Stelgaer à trois défenses, je préférerais les affronter plutôt que de tomber dans une embuscade de la grue pêcheuse. Cette tribu doit son nom à la zone Gloncou, qui vit dans les marécages la grue, pour rester immobile pendant des heures à attendre un crapaud de vase ou une salamandre tachetée. Mais lorsqu'elle frappe, elle est plus rapide que l'éclair. Comme tout le monde, ils sont intrépides et tiennent à ce que ça se sache. Considérés comme des sauvages, y compris parmi les glandules, la plupart des conflits avec les étrangers ont lieu sur leur territoire, ce qui les a beaucoup marqués, et ils tiennent à ce que les autres s'en souviennent. Ce sont eux qui ont infligé et subi les plus lourdes pertes lors des guerres avec les étrangers. En fait, il y a une scission au sein de la tribu du Stelgaer à trois défenses. La guerre des arbres noirs, des dizaines de clans ont fui des territoires ravagés pour se réfugier dans d'autres régions, de dire où ils rejoignent les tribus qui voulaient bien d'eux. Certains les surnomment les défenses brisées, la majeure partie de la tribu s'enfonçaient dans les forêts demi-calcinées pour résister et beaucoup les respectent pour ça. Ils ont largement gagné leur place parmi les six, mais ils sont trop belliqueux. Et les autres ont tendance à les idolâtrer pour leur courage au combat. Bon, les trois autres, on verra pour une autre fois. Voilà. En tout cas, on avance. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ah, peut-être une nouvelle quête. Yes. Ridé, oui. Oh, ça, ça pue la quête. Qu'est-ce que... Nous parlons d'affaires glandues. Allez-vous-en. Qu'est-ce que vous ridez ? Avez-vous oublié où vous vous trouvez ? Écarte les filles, une mèche de cheveux dorés qui flottent devant son visage et vous fait un signe de tête dans la maison de nos ancêtres et les six tribus où nous communions pour former un seul et unique peuple. Les ancêtres nous pardonneront à moi et mon frère quand j'aurai lavé la honte qui entache son nom et celui de notre tribu. Qu'est-ce qu'il arrive à notre frère ? Mon frère, mon frère Fiorme, mon frère Fillon est le plus grand chasseur de notre tribu. Il est parti chasser mes inépargnus. Et voilà que ce fiefé menteur d'Arthoun est encore mon frère. Arthoun appartient à une autre tribu. C'est le chasseur qui concourait avec Fillon lors de la chasse sanguinaire. Arthoun prétend que Fillon est parti en exil et qu'il a décidé de ne pas revenir aux ormes jumeaux. Exilé et de honte pour avoir perdu contre lui à la chasse sanguinaire. Comment vous croire cette espèce de menteur ? Même si Arthoun est revenu avec le croc du stèle galère géant en guise de preuve, on a du mal à croire que Fiorme n'ait pas réussi à le tuer le premier. Mais vous ne pouvez pas la parler ainsi arrêter. Pas avant que les Anamaphata aient tranché. Arthoun est faible. Il est issu d'une tribu inférieure. Il mange de découvrir la vérité et je laverai l'honneur de mon frère. Il est heureux au lit. Il est heureux au lit. Il est heureux. Pourquoi mentirait-il au sujet de votre rêve ? Pourquoi ? Je ne vous en sais pas, calmez-vous. Il ne connaît pas aux coutumes. Arthoun a tout à gagner en revendiquant la victoire sur Fillon. Cela apporte renommée et gloire aussi à une tribu inférieure. Les flèches doubles. Arthoun n'a ni histoire ni renommée. Et voilà qu'il revient en héros alors que mon frère a été dupé, peut-être même pire. Comment comptez-vous faire ? Le tuer se roule sur le front de Rayday et s'accroche à l'une de ses pommettes peintes en rouge, telle une goutte de sang. Elle tremble sous l'effet de la contraction des muscles du chasseur. Je ne peux pas rester là sans savoir ce qui est arrivé à mon frère. Les Anamaphata doivent me laisser partir. Pour juger Arthoun et laver l'honneur de notre tribu, votre vérité ne leur suffira pas. Devant les Anamaphata, seule une voix impartiale peut raconter ce qui s'est passé. Donc, voilà un extra-mort. Oui, moi, c'est moi. Coucou, c'est moi. Écoutez-moi maintenant. Arthoun est revenu. Avec une preuve, votre frère, lui, n'est même pas revenu. Chaise souffle sur les fines mèches de cheveux qui flottent devant son visage. Les tribus sont divisées. Il faut faire quelque chose. Alors, je ne vous promets rien, mais si je trouve quelque chose, je vous en informerai. En tant qu'extra-mort, je peux enquêter sans risquer d'attiser les tensions entre vos tribus. « Je découvrirai ce qui est arrivé à votre frère et nous connaîtrons la vérité. Je me moque éperdument de vos problèmes sans intérêt. J'ai plus important à faire dans cette ville. Sac à caca. En tant qu'extra-mort, je peux enquêter sans risquer d'attiser les tensions entre vos tribus. Vous avez raison. Les Anamphata vous écouteraient. Rien ne voulait à nos tribus. Fion et Artwin sont allés dans la forêt de Northwell, de l'autre côté du passage d'Old Song, pour chasser un stèle gaillère géant. Allez chercher par là et rapportez-nous la vérité si possible. Et attention, les stèles gaillères de cette taille bien plus grands que leurs congénères ordinaires se déplacent en meute. J'ai une idée vous fixe telle de chardons ardents au-dessus de la bande rouge sans peinte sur son visage extra-mort. Je ne m'attends pas à ce que vous m'aidiez. Mais je ferai n'importe quoi pour savoir ce qui est arrivé à mon frère et l'avait le déshonneur Carton-Brun à jeter sur notre tribu. Oui, n'importe quoi. Bon, eh ben... Une nouvelle quête qui s'ouvre à nous. C'est magnifique. Bon, et puis du coup, vu l'heure et vu que notre cher Oli est revenu, je vais probablement arrêter la session de Pilarz là et on va passer à Heroes of the Storm, le temps de sauvegarder. Voilà, petite sauvegarde. Petit à petit, nous avançons. Petite sauvegarde effectuée, nous allons... C'est le The. Et alors, pourquoi il m'aviche ça, j'en sais rien. Bref ! Eh bien, en tout cas, merci d'avoir suivi. Ne quittez pas si vous voulez voir du Heroes of the Storm, c'est tout de suite. Le stream va passer offline, il va revenir. Je vais juste prendre 5-10 minutes, le temps de rafraîchir le gosier, etc. Ne bougez pas, ça arrive. Sous-titrage Société Radio-Canada